Musique Moi c'est surtout le numérique, parce que non seulement ça correspond à notre génération, on est tous obsédés avec nos smartphones, nos ordinateurs et puis la télévision. Il y a une évolution et pour moi c'est quand même important. Que nous à la maison on est tout le temps dessus maintenant. Vu qu'on passe trois quarts du temps au lycée, je pense que ce serait pas mal qu'au lycée aussi ce soit comme ça. Je pense que c'est intéressant pour l'apprentissage d'avoir des supports différents en fait. Je pense pas qu'on puisse tout remplacer par ça, mais moi je pense que c'est vraiment un complément du cours classique. C'est vrai que ce qui est vraiment intéressant c'est pas vraiment de se débarrasser mais d'avoir beaucoup moins de manuels. Pour aller gym au sac et pour des personnes qui auraient aussi des difficultés à porter ce genre de poids, le fait de projeter les exercices, de projeter certaines choses. Je pense que c'est vers ça qu'on devrait tendre. Moi je pense que c'est essentiel de garder les cours avec un cahier et un livre. Je trouve que c'est quand même essentiel. Je trouve que c'est plutôt une redéfinition de l'école de commencer à faire tout avec le numérique etc. Pour moi le lycée parfait on va dire ce serait aussi d'avoir des cours inversés. Depuis un certain temps nous avons les polycopiés et des magazines en fait où nous avons notre cours. Nous lisons donc ce papier chez nous et dès que nous arrivons en cours nous posons des questions sur les termes que nous n'avons pas compris. Et bien sûr le professeur nous fait le cours en fait et ça nous permet nous aussi de faire nos propres recherches chez nous et de vraiment travailler et de ne pas être là assis pendant les deux heures. D'être un peu plus actif et donc d'approfondir encore plus vu qu'on a déjà les termes compliqués en tête et de pouvoir avancer plus rapidement dans le cours en fait. Je pense un lycée un minimum écologique aussi. Depuis la maternelle on nous apprend le tri tout ça mais en soit à l'intérieur des établissements scolaires il n'y a pas grand chose. L'accès à tous aussi parce que pour les handicapés tout ça il y en a plein encore plein d'établissements qui ne sont pas équipés pour les accueillir. Et je pense qu'on est tous égaux et qu'on devrait quand même tous avoir la même capacité pour aller au lycée. Depuis qu'on est enfant on nous passe beaucoup de films américains avec une vie lycéenne pas pareille que celle en France. Il n'y a pas vraiment une cohésion. En fait on a chacun notre groupe mais un groupe très différent qui devrait plutôt se supporter. Et c'est vraiment ce qui m'a frappé et c'est ce qui est très différent des Etats-Unis en fait. Je pense que le développement du sport c'est aussi une histoire d'égalité aussi dans le lycée. Au-delà du fait d'avoir une cohésion en fait au sein du lycée, le lycée peut proposer des services sportifs soit presque gratuits ou à très très bas coût. Et je pense que développer ça c'est aussi permettre l'accès au sport à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre une centaine d'euros dans un certain club sportif ou autre. Et je pense que ça c'est vraiment aussi une forme d'égalité que les établissements scolaires pourraient davantage mettre en œuvre et mettre en avant. On nous dit tout le temps qu'il faut bouger, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut faire du sport. Et si on n'en a pas les moyens, on peut le faire. Sous-titrage ST' 501